Mais à jour, les elfes furent abattus par l'acier et par le feu, et à bord de leur nef blanche, ils quittèrent le pays sans espoir de retour. Seul, Arwen, que l'on nommait Dame-Étoile du Soir, demeurant ses terres par amour pour Aragorn, porteur de l'épée d'Hélendi. Bonjour à tous, c'est Avandil Raymond, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un Taktika, et on va s'intéresser cette fois-ci aux Hystaris. Les Hystaris sont des magiciens qui ont été envoyés en terre du milieu pour guider les peuples libres contre les forces du mal. Tolkien, dans les livres, en évoque 5, mais dans le jeu comme dans les films, seuls 3 d'entre eux sont nommés, Radagast, Saruman et Gandalf. Ils partagent, dans le jeu en tout cas, un ensemble de caractéristiques communes que nous allons développer ici. On va se demander donc quelles sont leurs capacités, comment est-ce qu'on peut les intégrer à des armées, quelles stratégies mettre en place avec leur panoplie de sorts, mais aussi comment les contrer si votre adversaire en joue. Nous allons essayer de répondre à ces questions, en partie au moins, dans cette vidéo, peut-être que je la couperai en deux d'ailleurs, si c'est trop long, je verrai. Déjà, il faut savoir qu'il existe principalement 5 profils d'hystaris dans le jeu, 6 si on inclut toutes les versions, qui représentent les diverses évolutions de nos magiciens préférés. On retrouve ainsi donc Saruman le Blanc, version chef du Conseil Blanc, Saruman le Blanc, version mâle également, lorsqu'il dirige les forces de l'Isangar, Gandalf le Gris, qui devient ensuite Gandalf le Blanc, et également Radagast le Brun. Il existe également, même si on ne va pas spécialement en parler aujourd'hui, parce que c'est un profil qui est vraiment atypique et vraiment à part, par rapport aux autres, la version de Saruman déchue de ses pouvoirs, qui essaye donc de mettre à sac la comté à la fin des livres, donc Charcut, mais donc on n'en parlera pas trop ici, ça n'aurait pas trop d'intérêt. Pour commencer, on peut se demander quels sont les points communs entre les différents profils des Ishtarés. Et on peut le voir tout simplement en allant voir leurs règles et leurs lignes de statistiques. On va prendre celle de Saruman le Blanc comme base. Alors, ils vont avoir donc plusieurs points communs. De base, ce sont des héros qui coûtent entre 150 et 220 points. Donc ce sont des héros assez chers, 150 ça va être pour Radagast le Brun, 220 points c'est pour Gandalf le Blanc. Donc ce sont des héros qui coûtent un certain prix et qui vont donc avoir beaucoup de travail à faire dans votre armée. On va attendre de qu'ils fassent beaucoup de choses pour rentabiliser en tout cas leur niveau de points, pour justifier leur coût. A noter également qu'ils ont tous une valeur de combat de 5, donc qui est acceptable, mais qui n'a rien d'exceptionnel dans le jeu. La valeur de combat de 5, c'est la valeur moyenne d'un héros combattant, on va dire, du mal. Et pour le bien, c'est souvent plus, on tournera plus autour de 6. Donc voilà, on sent déjà de base, évidemment, qu'ils ne vont pas faire de merveilleux combattants. Ensuite, on retrouve une force de 4, une défense de 5, 6 même pour Gandalf le Blanc, une seule attaque, 2 pour Gandalf le Blanc, qui a quelques petites différences à ce niveau-là, 3 points de vie, une excellente bravoure de 7, et ensuite un pack de points héroïques très précis, 3 points de puissance, 6 points de volonté, plus 1 gratuit par tour, grâce à leur bâton de pouvoir, et 3 points de destin. Ils ont également tous, tous les 5, les 4, les 3 magiciens et les 5 versions, donc de ces 3 magiciens, ont tous accès au cheval, qui leur permet évidemment de gagner en mobilité, et ils ont accès également à toute une panoplie de sorts, divers et variés, offensifs, défensifs, etc., sur lesquels on reviendra. Je vais vous faire une petite revue des 5 versions, pour que vous ayez un aperçu des différences qu'il y a entre les différents magiciens, puis ensuite on parlera des stratégies de jeu, des versions, on va dire, les plus classiques, de ces magiciens. Et on va commencer notre revue des différents profils des Histories, par Radagast le Brun. On va commencer par lui, parce que c'est le moins cher, il coûte 150 points de base, comme vous pouvez le voir, il a une panoplie de statistiques tout à fait banale, au regard de ce que je vous disais plus haut, on retrouve exactement les statistiques que je vous présentais, la valeur de combat de 5, l'attaque unique, les 3 points de vie, les 7 points de bravoure, 3 points de puissance, 6 points de montée, 3 points de destin. Au niveau des options, Radagast possède quelques options, un petit peu, qui sortent un peu de l'ordinaire, pour un Historie, il peut donc échanger son bâton de pouvoir pour un Grand Aigle, ou il peut également monter sur un Traineau. Je ne vais pas trop m'apesantir sur ces différentes versions, ces différentes options, parce qu'elles vont induire un style de jeu assez différent, de ce qu'on peut retrouver chez les Histories, de manière générale. Typiquement, le Traineau, c'est un profil qui va monter à 4 attaques, on va donc vouloir plutôt le jouer à l'impact, aller charger des adversaires avec, les renverser, etc. Donc aller au corps à corps. L'Aigle, c'est la même chose, on va vouloir profiter du vol à 12 pouces, de son profil de monstre, etc. Et en plus, il perd dans ce cas-là l'accès à son bâton de pouvoir, donc voilà, on est vraiment sur un profil très différent, sur lequel je ne vais pas donc m'apesantir. Autre petite option sympathique, à part bien sûr le cheval, que l'on va quasiment toujours vouloir prendre, Sébastien, qui va ajouter un dé, en fait, qui va simplement fiabiliser les jets de duel, si jamais, au bout d'un moment, vous finissez par arriver au contact direct avec vos adversaires. Ces règles spéciales sont plutôt intéressantes, puisqu'ils bénéficient d'une ligne de vue sur tout le champ de bataille. Cela lui permet notamment de lancer des sorts en étant bien cachés dans un bâtiment, par exemple, ou bien derrière un rocher ou autre. Il n'a même pas besoin de se découvrir pour avoir une ligne de vue sur l'adversaire. Du moment qu'il est à portée, on considère que grâce aux oiseaux qui se promènent un peu partout, eh bien, il peut voir tous les adversaires et donc lancer ses sorts sans les voir de ses yeux. Un détail donc plutôt intéressant, notamment pour une figurine plutôt fragile, puisque les Hystaris ont cela en commun. Alors, certes, ils ont trois points de destin et trois points de vie, mais ils ont simplement une défense de cinq et, comme on l'a dit, ce ne sont pas d'excellents combattants. Donc, face à des gros héros qui valent plus de 150 points, ça peut être un petit peu compliqué de s'en sortir au corps à corps, évidemment. Cela dit, Radagast, à ce sujet-là, possède la défense héroïque, une action héroïque qui va donc lui permettre potentiellement, justement, de s'épargner de graves blessures si jamais il croise un héros beaucoup plus fort que lui au combat. Il possède également la règle spéciale discrétion, quand il est à pied, cela peut servir, qui renforce sa capacité à harasser l'adversaire sans pouvoir être plus pourcible par les tireurs ou les magiciens adverses. Ce qui est donc une excellente chose, évidemment. Au niveau des sorts, il possède 5 sorts. La panique, qui va être un sort plutôt utile pour contrer la cavalerie adverse, qui a en plus le bon goût de se lancer à 2+, et avec une portée de 12 pouces. Le rat de terreur, toujours utile pour éviter de se faire engluer par l'adversaire. Encore un outil défensif pour Radagast, pour éviter qu'il se fasse charger, qui est également, d'ailleurs, un sort partagé par les autres hystaries. Tout comme l'immobilisation, d'ailleurs, un sort plutôt offensif, classique, qui permet de bloquer un héros adverse pour une durée d'un tour, ou bien une bannière, par exemple. Les usages sont multiples, on y reviendra plus tard. Il possède également la guérison, un sort plutôt intéressant, puisque on peut jouer, dans ce cas-là, Radagast en combo avec un gros héros, une grosse figurine, qui va pouvoir bénéficier de ses soins. La colère de la nature, qui rejoint un petit peu la panique en anti-cavalerie, mais qui va être beaucoup plus difficile à lancer, qui est beaucoup plus situationnel. Et enfin, dernier sort, l'aura de confusion, qui est donc un excellent sort, notamment lorsque vous avez un nombre relativement limité de guerriers, puisque cela va empêcher votre adversaire de les charger trop facilement, et donc de faire valoir son surnombre. Très bon, notamment contre les armées du mal, qui auraient une faible bravo. Le principal souci de Radagast, c'est qu'il ne peut pas recruter beaucoup de troupes, puisqu'il n'est recrutable que dans le Conseil Blanc et l'alliance de Radagast. Donc, à part recruter des aigles, mais qui sont des profils un peu spécifiques, qui coûtent très cher, c'est difficile de le faire mener des troupes. On le voit donc, surtout en alliance jaune, avec le Conseil Blanc, dans des armées assez spécialisées. Et donc, on a des sorts dans l'ensemble très défensifs, j'y reviendrai un petit peu plus tard. On lui préfère souvent d'autres magiciens du Conseil Blanc, et notamment Saruman, mais ça reste un excellent itinerary. Pour 150 points, donc 160 avec le cheval, on peut vraiment faire des choses très intéressantes avec lui. Il est peut-être un petit peu sous-estimé, je pense, dans les choix, tout simplement. Et puis, il a la concurrence aussi d'autres magiciens qui ne sont pas forcément des hystaries, sur lesquels on reviendra plus tard également. On va continuer la série des hystaries mal aimées, avec Gandalf le Blanc. Gandalf le Blanc, hop, il a le profil classique d'un hystari, avec un point de défense en plus, puisqu'il est à 6, une attaque en plus, puisqu'il monte à 2, et donc ça en fait clairement un meilleur combattant. En plus de ça, il possède Glamdring, une lame elphique, qui lui donne accès à la force 5. Il a également l'accès à la frappe héroïque dans ses actions héroïques. Il a donc un vrai potentiel au corps à corps, mais au final, ça le desserre plus qu'autre chose en jeu compétitif. En effet, il coûte 220 points, donc c'est l'hystary le plus cher, et en plus, comme tous les hystaries, on va vouloir le jouer monté, et l'option de monture pour lui, c'est Grippoile, qui coûte 20 points. Donc au final, on arrive sur un profil qui coûte 240 points, c'est vraiment énorme dans une armée. Ça va être assez difficile à placer à petit format, évidemment, mais même à moyen format, sur du 800 points ou quoi, c'est encore assez difficile de le sortir de manière efficace. Donc voilà, il coûte très cher. Par contre, évidemment, il a un profil très impressionnant au regard de ce coup en point. Niveau défensif, il a toujours, comme les autres hystaries, 3 PV et 3 de destin. Il possède en plus un nano-elfique, qui lui donne une excellente survivabilité, puisqu'il peut donc relancer les points de destin ratés, et en fait du coup un très bon général potentiel. Au final, un héros qui se défend très très bien, qui est capable de taper s'il faut sur les scénarios qui vont demander au général d'aller faire des kills ou autre, et évidemment, c'est un magicien exceptionnel. Sa monture, j'ai dit donc Grippoile, est l'une des meilleures du jeu. Il possède donc Grippoile un mouvement de 12 pouces, une défense de 5, et il a accès à 2 points de volonté, un point de destin. Donc on a vraiment ici une monture, une excellente monture, qui va lui permettre d'avoir encore plus de mobilité, et aussi potentiellement d'être une monture qui va survivre plus longtemps dans une partie. Sa panoplie de sorts est elle aussi assez impressionnante. On retrouve la lumière aveuglante, excellent sort évidemment contre les armées de tir. l'immobilisation et l'aura de terreur, j'en ai déjà parlé pour ce qui est de Radagast. Tout ça, ça se lance sur 2+, pour Gandalf, donc c'est vraiment assez facile à lancer. On retrouve l'injonction sur 3+, l'esprit fortifié, que je considère comme étant l'un des tout meilleurs sort du jeu, qui se lance à 12 pouces sur du 3+, donc vraiment très facile à lancer aussi, et qui va permettre de faire résister facilement à la magie à plusieurs figurines de notre armée. Bannissement, un excellent sort contre les Nazgûl, qui va se lancer sur du 4+, l'impact magique aussi, bien sûr, un excellent sort offensif, qu'on détaillera un petit peu plus tard. Et puis des petites choses un petit peu plus situationnelles, comme la volonté de faire, pour donner un point de volonté à un allié où le sort, votre bâton est rompu. Bon, là, c'est vraiment très situationnel, mais bon, ça peut quand même servir. Alors du coup, pourquoi mal aimer ? Eh bien, c'est tout simplement parce que son coup en poing est trop élevé pour ce qu'il peut faire. 240 points à monter. Pour ce prix, certes, il a un profil qui lui permet de tout faire, mais dans une partie, il n'aura pas le temps de tout faire. Il ne peut pas à la fois jeter des sorts défensifs, mener l'armée à la charge, jeter des sorts offensifs. Voilà, il faudra faire des choix parce que si vous envoyez votre magicien au contact, vous prenez le risque qu'au tour suivant, si vous n'avez pas l'initiative, votre adversaire vous le charge et du coup, vous êtes bloqué, vous ne pouvez pas lancer de sort. Évidemment, il va vous le charger avec simplement une figurine. Donc en plus, même au combat, il ne va pas faire grand chose d'exceptionnel. Voilà, donc c'est un petit peu compliqué. Il faudrait des parties très très longues pour vraiment pouvoir rentabiliser le coût de Gandalf et comme les parties compétitives sont chronométrées, son coût en poing est un frein vraiment trop important. En termes de sorts, au final, il a accès à plein de sorts très intéressants, mais par rapport à sa capacité à les lancer, Saruman, qui bénéficie d'une relance gratuite, on en reparlera tout à l'heure, fait au final mieux pour moins cher et en termes de combat, la plupart des héros combattants qui coûtent une centaine de points pourront lui tenir tête au corps à corps au moins un temps. Donc compliqué quand en plus, comme je le disais, vous perdez l'initiative, il était en combat, voilà. Du côté positif, peut-être, pour finir sur une note positive pour Gandalf le Blanc, c'est un des rares Hystari avec Saruman le Blanc version mâle qui peut mener des troupes puisqu'il est recrutable, notamment avec Minas Tirith. Il est aussi recrutable dans une légion légendaire avec des héros irimes. Mais bon, il peut mener des troupes, ce qui est plutôt intéressant par rapport aux autres Hystari. Donc ça, c'est plutôt quelque chose qu'on peut mettre à son crédit. Troisième profil d'hystari, Saruman le Blanc version bien. Donc, Saruman est disponible en version gentille et méchant afin de représenter son évolution. C'est l'une des rares figurines que l'on peut recruter des deux côtés. En tout cas, côté bien, c'est un héros de légende qui se trouve être le leader du Conseil Blanc. Ses caractéristiques sont banales là aussi pour un Hystari. Et il a accès au cheval pour 10 points. Donc, très classique. Il a également accès à la défense héroïque comme Radagast. C'est plutôt intéressant, bien sûr, étant donné sa faible défense de 5 et le fait que lui, contrairement à Gandalf, n'a pas reçu par un ami elfe de bague qui lui permet de relancer les points de destin ratés. Donc, voilà. Il peut potentiellement subir une blessure plus facilement. Donc, l'accès à la défense héroïque est plutôt intéressante. Il bénéficie de quelques règles plutôt intéressantes. Il a une règle spéciale assez fluff pour quand il se retrouve engagé au côté de Gandalf, mais on peut oublier ça pour le compétitif. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il fait bénéficier à tous les alliés à 12 pouces de son tenet bon, y compris les héros, ce qui est vraiment vraiment très très bon. Mais surtout, il peut relancer un dé à chaque fois qu'il lance ou tente de résister à un sort. Et ça, c'est ce qui va en faire l'histary le plus puissant au niveau de la magie. Le fait de pouvoir relancer un dé quand il lance un sort et également quand il résiste si jamais il y a du magicien en face, mais surtout quand il lance un sort, ça va lui donner, ça fait de lui en fait un magicien extrêmement fiable. Puisqu'entre eux, cette relance et le point gratuit conféré par le bâton, il a une capacité quasi infinie à lancer des sorts et il va en rater très peu dans la partie. Et parlons un petit peu des sorts qu'il va pouvoir lancer, il a accès à l'aura de vaillance sur 2+, qui est une excellente arme contre les armées qui causent la terreur. Il a accès à l'aura de terreur pour lui-même, bien sûr. Il a aussi l'immobilisation à 18 pouces de portée sur du 2+, donc voilà, vraiment exceptionnel en termes de gestion. Injonction à 18 pouces également sur 3+, donc c'est vraiment très fort aussi. Et on a l'impact magique, le sort qui va sans doute le plus pouvoir lancer dans une partie avec une portée de 12 pouces qu'il lance sur du 4+, donc une chance sur 2. Même s'il lance simplement avec son point gratuit, il a droit de le relancer, donc c'est comme s'il lançait 2 dés. On se rendra assez vite compte de la facilité avec laquelle il va pouvoir enchaîner les sorts tout au long de la partie. Donc si on résume, un sort de soutien de zone plutôt excellent, des sorts offensifs de très bonne qualité et faciles à lancer, ça fait de Saruman un excellent allié en jaune par contre, puisque le conseil blanc n'a que des alliances jaunes, pour beaucoup de listes du bien qui n'ont pas accès à la magie ou qui ont besoin d'un peu de support pour améliorer leur potentiel. Voilà pour Saruman et voilà pourquoi Saruman est l'un des, sans doute, même listari le plus joué, même si c'est plus souvent dans sa version mâle, on verra les différences tout à l'heure. Avant d'en venir justement à Saruman, le blanc version mâle, on va faire un petit détour du côté de Gandalf le gris. Comme dans sa version en blanc, Gandalf bénéficie de quelques prédispositions pour le corps à corps. Il possède toujours la frappe héroïque, il possède toujours Glamdring qui lui fait passer sa force à 5 et cette fois, on a un prix qui est tout à fait correct puisqu'il coûte le même prix que Saruman, 170 points plus accès au cheval, donc 180 points mais parce qu'évidemment il y a un mai, il n'a pas, comme peut l'avoir Saruman, la relance gratuite et ses sorts en plus ne se lancent qu'à 12 pouces au mieux pour ceux qui vont le plus loin. C'est donc un moins bon magicien même s'il apporte des sorts qui peuvent être dans certaines situations plus intéressants, notamment la lumière aveuglante qui protège votre armée du tir et bien entendu donc la lumière aveuglante et la volonté de faire voilà, j'y arrive la volonté de faire donc qui va rendre un point de volonté enfin qui va donner un point de volonté à un allié qui peut être intéressant aussi évidemment c'est loin d'être aussi fort que l'esprit fortifié mais bon ça peut potentiellement être intéressant. Voilà, dans l'ensemble évidemment c'est un moins bon magicien l'impact magique ne se lance que sur du 5+, l'injonction ne passe que sur du 4+, donc voilà il va être un petit peu plus difficile à utiliser et il coûte le même prix donc c'est un peu délicat. Notez que que Gandalf a accès au cheval on l'a dit mais également à la charrette qui est une option qui pourrait être intéressante si elle coûtait un petit peu moins cher mais là c'est 25 points donc en gros ça lui permet à chaque phase de tir il sélectionne un ennemi à moins de 6 pouces de la charrette et il jette un dé sur un 4+, la cible subie une touche de force 2 en réalité ça pourrait être relativement fort ça contre un héros monté adverse dont on voudrait tuer la monture mais c'est une option qui coûte quand même assez cher pour son utilité et en plus on a un socle qui va être un peu plus gros et un mouvement qui est plus faible qu'avec le cheval donc c'est un petit peu compliqué. Voilà pour Gandalf le gris on peut ajouter aussi qu'il est recrutable dans la comté dans la communauté dans le conseil blanc dans les armées de Lac-Ville aussi enfin dans les survivants de Lac-Ville il peut donc mener des troupes ou simplement venir en soutien mais donc pour ce qui est de la magie pure il souffre de la comparaison avec le chef de son ordre qui apporte mieux au final qui apporte juste mieux pour le même prix voilà il souffre donc vraiment beaucoup de la comparaison avec Saruman et terminons de nouveau avec Saruman le blanc cette fois-ci version mâle la version mâle du magicien blanc est au moins aussi forte que la version bien au final sa ligne de stats est à peu près enfin est identique elle est identique par contre il perd l'accès à la défense héroïque c'est un point qui peut sembler être un détail mais qui a quand même son importance puisque comme on le disait tout à l'heure ça va le rendre un peu plus susceptible de subir une blessure au cours d'une partie ce qui est important puisque ça va être le général de votre armée dans 99% du temps par contre il gagne le palant de tir qui est donc une règle enfin un équipement un équipement spécial qui fait que une fois par partie il peut il peut gagner automatiquement un jet d'initiative c'est évidemment très très intéressant c'est une excellente option ses sorts varient légèrement au passage puisqu'il perd l'aura de vaillance pour la boule de feu globalement c'est moins bien mais ça reste assez négligeable tant au final son apport est bienvenu dans l'armée d'Isangar où il va pouvoir mener beaucoup de troupes et il vient faire profiter de tout son panel de sorts dont on a déjà parlé tout à l'heure il va pouvoir donc mener des troupes et bien gérer facilement n'importe quel gros héros du jeu ou presque grâce à tous ses sorts qu'il peut lancer très facilement à noter que son tenet bon à 12 pouces qui marche aussi sur les héros est particulièrement intéressant dans une armée dans une armée de roucailles bien sûr qui ont une bravoure relativement limitée voilà pour la présentation des différents profils d'historie du jeu désolé c'était peut-être un petit peu long et abarbatif mais au moins vous partez avec en tête tout ce que peuvent faire les histaries dans une partie donc on voit qu'au final on a quand même pas mal de profils je vais éliminer charcut qui est quand même vraiment à part on a tout un panel de versions plutôt qui ont toutes leurs spécificités mais on retrouve quand même ce socle commun de statistiques et certains sorts qui reviennent surtout les histaries et qui vont faire qu'ils vont se jouer globalement à peu près de la même manière merci d'avoir suivi cette première vidéo de présentation des histaries on se retrouvera une prochaine fois du coup on va la couper on va la faire en deux fois pour parler des différentes stratégies qu'on va pouvoir faire avec les histaries comment les jouer et puis aussi bien sûr comment bien pouvoir les contrer donc on se retrouvera la semaine prochaine pour la deuxième partie de cette vidéo en attendant merci pour votre soutien merci pour vos commentaires et je remercie également bien entendu les tipeurs qui me supportent donc un grand merci Armando Guillaume Mans Divad Flo pour votre soutien c'est vraiment super sympa et puis merci à tous on arrive bientôt à 1000 abonnés donc c'est vraiment super incroyable on se retrouve donc la prochaine fois pour la suite de cette vidéo tactica sur les histaries ciao 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 ciao